Le 1er janvier 2020 commence ainsi dans la joie pour la ville de Kiosi, dans la vallée d'une thème, région du Sud, par la cérémonie de remise des épaulettes aux officiers et des galons aux sous-officiers promus au grade supérieur à la place des fêtes. Chose inédite dans cette localité, la cérémonie est présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assommon, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meca, les chefs d'état-major centraux et plusieurs autres officiers généraux, notamment le directeur de la coordination centrale de la gendarmerie nationale, le contrôleur général et l'inspecteur général des armées et les autorités administratives et militaires de la localité. La cérémonie commence par une revue des troupes du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, puis la remise des épaulettes aux officiers promus après la lecture des décrets présidentiels par la division de la communication du ministère de la Défense. La cérémonie se poursuit par la remise des galons aux sous-officiers promus au grade supérieur après lecture des arrêtés ministériels y afférents. La cérémonie à la place des fêtes s'achève par un défilé des troupes et une réunion de sécurité présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béthia-Sommon, à la 132e compagnie d'infanterie motorisée de Kiosi. Place à Ebolova, où le même rituel de la cérémonie de remise des épaulettes et des galons a eu lieu à la place des fêtes du chef-lieu de la région du Sud, sous le présidium de M. le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béthia-Sommon, qu'accompagne la même suite qu'à Kiosi, en sud des autorités administratives de Séan, ainsi que le gratin politique et religieux de la région. La remise des épaulettes est dirigée de main de maître par le ministre lui-même, qu'accompagne le chef d'état-major des armées et quelques chefs d'état-major centraux. Défilé des troupes, fin de la cérémonie, en marge de la cérémonie, la direction de la santé opérationnelle a procédé à plusieurs centaines de consultations médicales, avec prise en charge et distribution de médicaments au profit des populations de Kiosi et des Bolovas. Des actions civilo-militaires à saluer et qui s'inscrivent dans la tradition de symbiose et de raffermissement d'une armée-nation si chère à la République du Cameroun.